Nous nous réjouissons de la mise en service récente d'un appareil de résonance magnétique 3AT et d'un tomodensitomètre ou d'un scan de 256 barrettes. L'appareil de résonance magnétique 3AT est le premier à être utilisé pour des fins cliniques au Québec. Par ailleurs, le tomodensitomètre disponible au CHUM, le nouveau, le 256 barrettes, figure parmi les 10 premiers appareils livrés dans le monde et le premier au Canada. Nos équipes de radiologie sont fières d'offrir ces nouvelles fonctionnalités à nos patients. Merci d'être ici et je cède la parole au Dr Bourgoin. Alors, le premier appareil, c'est le tomodensitomètre Brilliance ICT, celui qui est installé à l'hôtel Dieu et que vous allez visiter tout à l'heure. En fait, c'est le premier appareil installé au Québec qui permet d'obtenir 256 coupes d'un patient par rotation. Alors, chaque fois que notre appareil, nos détecteurs font un tour, ils captent 256 images à travers autant de coupes à travers le patient. Alors, c'est quoi? C'est des coupes ultraminces qui permettent ensuite de reconstruire ces informations-là en trois dimensions et donner littéralement un cœur comme si on le regardait en temps réel. Ce qui distingue l'appareil, c'est évidemment la vitesse, la résolution temporelle. Plus vous pouvez acquérir d'images rapidement, plus ce que vous obtenez, en fait, c'est un gel du cœur, parce que le cœur étant un organe qui n'est pas stationnaire comme le cerveau, bien, il faut être capable de l'immobiliser pour prendre des images de qualité. Évidemment, ici, il y a toujours des images assez exceptionnelles, littéralement, du cou jusqu'aux jambes, jusqu'à la racine des jambes. Vous voyez ici le thorax, le cœur, les vaisseaux, le foie, toutes les anses digestives. Et la résolution, la minceur des coupes permet de reconstruire, et ici on a les algorithmes nécessaires, de reconstruire littéralement le patient en trois dimensions et de le faire tourner devant nos propres yeux. On a une résolution spatiale qui atteint 210 microns. Alors ça aussi, c'est très spécifique, c'est inégalé actuellement au Québec et dans les plus hautes résolutions disponibles en Amérique du Nord. Aujourd'hui, l'automodentitomètre qu'on a installé, la compagnie Philips, permet une réduction de la dose jusqu'à 3 millisieverts, qui est 50 % même plus bas que la moyenne des examens hémodynamiques. Ça, c'est vraiment important. Ici, des très hautes résolutions, des os de la main. Et ici, on peut voir les os, les tissus mous et les vaisseaux qui vont dans la main. C'est incomparable comme information. Et le automodentitomètre qu'on a installé, parce qu'il acquiert beaucoup plus de coupes par rotation, peut avoir des coupes plus minces, plus rapidement, moins de radiation et obtient ce résultat-là, beaucoup plus, avec beaucoup moins de conséquences, puis beaucoup plus de rapidité que les automodentitomètres existants. Toujours à haute définition, avec peu de radiation et très rapide. Alors, essentiellement, c'est ça, le Brilliance ICT. J'ai voulu vous faire ressortir les caractéristiques de cet appareil-là, qui est une nouveauté au Canada. On est très fiers au CHUM et au Québec d'avoir le premier appareil avec une telle puissance.